Nous avons à présent Rodolphe Apoir, il dit Dito, président de la Fédération Thaïsienne de Yorana Dito. Yorana, ceux qui nous écoutent, la Polynésie, Yorana. Alors Dito, un retour triomphal pour la délégation thaïsienne, 74 médailles dans 40 ans d'or. Le Finnois reprend sa place de leader dans la discipline en va-vitesse. Voilà, tout à fait. Donc là, on est remonté avec les 40 médailles d'or. Donc on remercie tous nos athlètes qui ont pu vraiment aller rechercher ces médailles. Qu'est-ce qui nous a manqué pour atteindre le record de 2018, le plus grand nombre de médailles qui a été acquis en or ? Alors déjà, en 2018, notre championnat du monde de CETI, on avait une participation presque à 99%, puisqu'on était à 504 exactement d'athlètes. Et on avait tous les couloirs qui sont plus ou moins remplis par tous ces clubs et par les élus. Parce qu'on était à la maison. Parce qu'on était à la maison. C'est ce qu'ont fait aujourd'hui les îles Hawaii. Chez eux, ils sont rapprochés aussi de plus de presque 600 athlètes. Et donc là, nous avons toutes les catégories. Et nous avons aussi les paras qu'au championnat 2018 avait fait beaucoup. Je pense qu'ils sont arrivés près de 20 médailles d'or, rien que les paras. Parce que nous sommes aussi encore à la maison. Cette année, petite délégation, on va dire 230 à Rameur. Il y a eu un manque aussi au niveau de certaines catégories. On a pêché dans certaines catégories. Voilà, tout à fait. Donc on était à 230. Mais plus de jeunes qui sont partis. Par exemple, au CAD, on était dans la cinquantaine des jeunes. Rien que ces jeunes CAD juniors. Mais après, en partie de 70 ans, c'est là où nous n'avons pas ces catégories. Nous n'avons que des V1. Donc en V1, nous avons pu récupérer ce qu'on a pu. Mais quand on voit par exemple les îles Hawaii, en Taouati 70 ans, ils avaient trois à Taouati. Donc les trois médailles ont été récupérées par 20, puisque c'était les seuls participants. Et en 75, en 80. Donc toutes ces médailles-là, c'est ceux-là qui ont plus avantagé nos îles Hawaii. Justement, vu le nombre de médailles d'or acquises par la Polynésie française. La Polynésie serait donc un atout intéressant pour la France dans une Olympiade. Où en est justement le projet qui doit permettre de faire du VA une discipline olympique ? Voilà, tout à fait. Donc nous avons la Téti. Nous avons aussi nos îles calédoniens. Bon, cette année, ils ne sont pas venus suite au dernier mouvement chez eux. Nous avons juste un représentant de Nouméa qui est arrivé. Après, nous avons les Walisiens qui sont aussi venus. Et quand on va rassembler tout ce Pacifique-là avec la France, avec Echene, Iloha qui a aussi bien mérité sa place en V1, c'est Norden. Et avec la préparation des athlètes français, je pense qu'on pourra faire une bonne équipe. Une bonne équipe et une bonne représentation pour pouvoir entrer aux Jeux olympiques. Voilà, il y a celui-là. Mais après, il ne faut pas oublier que la participation, ce n'est pas sur le quota des Outre-mer. C'est le pays. Par exemple, si on reprend la France, c'est un pays avec toutes ses îles d'Outre-mer. Après, on vient à les îles de Hawaï, c'est un État américain. Donc, ils vont remonter sur l'Union. Et là, il faut au moins qu'on ait 13 pays qui puissent participer à la même discipline. Qu'on puisse après en proposer et rentrer dans ces Jeux. Justement, on a aussi quelque peu pêché dans les virages durant ces championnats du monde qui se sont passés à Ilo en course V6, 1000 m et 1500 m. Allez-vous remédier à ce problème pour Singapour dans deux ans ? Voilà, tout à fait. Donc là, nous avons aussi mis en place, là, déjà le projet, avec le Conseil fédéral, d'organiser à partir de l'année prochaine un championnat de vitesse ATT, championnat ATT et championnat de Polynesie, qu'en virages. Donc, on va rentrer, puisque l'année prochaine, nous sommes off au niveau des vitesses. Donc, nous n'avons pas de qualification, des inscriptions à mettre par rapport à ces équipages. Donc, on aura plus de temps pour travailler, on dira, pendant au moins 3-4 mois sur une course de vitesse à virage. Nito, marouroumete, donc, d'être venu sur ce plateau et pour toutes ces imprécisions. Marouroumete.